Salut tout le monde c'est L2O et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce et un nouveau glitch donc avoir la phoenix d'un coup et aussi avoir n'importe quel véhicule dans son garage donc un véhicule de votre ami, un véhicule trouvé dans la rue ou dans une mission. Donc si ça ne vous intéresse pas la partie sur la phoenix, enfin pour la voir vous avez juste à avancer d'à peu près 5 minutes, je sais pas exactement. Donc ensuite pour avoir la phoenix il va tout simplement vous falloir lancer une mission, vous avez besoin d'être tout seul ou même avec des potes pour vous aider à faire la mission. Donc vous allez faire start en ligne, activité, héberger activité créée par Rockstar, vous allez lancer la mission qui se trouve tout en bas d'ailleurs. Donc descendez bien, elle est pas exactement tout en bas donc faites gaffe quand même, regardez bien. Elle s'appelle No High Bronca, voilà. Donc vous la lancez, une fois que vous êtes là vous pouvez la lancer tel quel, il n'y a rien à changer. Donc vous le faites avec des amis ou pas, ça c'est vous qui voyez. Ensuite tout simplement vous allez aller au lieu du deal. Donc faites bien attention parce que moi là pour le coup je l'ai fait avec le lance-roquette mais une fois ça m'est arrivé de péter ce que justement il fallait ramasser. Donc ne visez pas trop trop sur la gauche au fond sinon vous allez perdre la mission. Donc vous tuez tout le monde et vous allez tout simplement chercher l'espèce, enfin le paquet qui se trouve par terre. Une fois que vous l'avez récupéré faites bien attention, il y a des véhicules qui vont arriver donc éliminez tous les ennemis qu'il va y avoir. Moi pour ma part j'ai fait toute la mission au lance-roquette, ça va beaucoup plus vite si vous l'avez tant mieux pour vous. Et si vous l'avez pas, mais tant pis. Donc voilà, vous vous faites péter toutes les voitures, ça va plus vite. Ensuite vous montez dans votre voiture ou avec vos potes et vous allez à l'appartement de Gérard lui remettre le paquet. Ne vous en faites pas, c'est pas là que la mission se termine. Donc vous allez tout simplement vous placer sur le point jaune sur lequel on vous demande d'aller. Une fois que c'est fait, vous allez revenir dans votre voiture. Et là il va vous falloir tourner sur la deuxième à droite, pas là où on vous le dit. Donc ici. Et une fois que vous y serez, juste sur votre droite, vous pouvez voir qu'il y a la phénix. Donc une voiture qui est normalement rare en online, mais dans cette mission elle est toujours garée ici. Donc vous ne la prenez pas, vous la laissez là, sinon il y a des risques que vous la pétiez. Donc ensuite vous allez éliminer tous les ennemis, puis détruire les véhicules du gang. Faites bien attention à ne pas finir la mission là. Il faut juste tuer les ennemis et les voitures. Après normalement il reste le chef de gang à tuer. Et c'est à ce moment là qu'il va falloir monter dans le véhicule. Donc là vous pouvez voir déjà on a détruit tous les véhicules, il ne reste plus que les membres du gang à détruire. Là je monte dans la phénix et je vais aller voir le chef de gang, donc le dernier passage de la mission. Il faut tout simplement le tuer. Faites attention parce que moi ça m'est arrivé de faire une connerie, donc de faire péter ma voiture en même temps que le chef de gang. Donc vous le laissez être assez loin et vous l'explosez. C'est pas plus compliqué. Et là une fois que la mission est terminée et que vous êtes bien resté dans votre véhicule, normalement quand vous allez spawn, vous allez spawn avec le véhicule. Voilà comme moi. Donc j'ai oublié de vous dire, faites très attention. Surtout quand vous faites cette manip pour faire même rentrer le véhicule dans le garage ou même encore ramener un véhicule d'une mission dans le online. Faites toujours avant une session sur invitation. Sinon quand vous allez sortir de la mission et que vous voudrez rentrer la voiture dans votre garage, et bien tout simplement les gens du online vont vous massacrer dès que vous serez devant le garage. Donc chose à éviter. Donc là d'abord vous allez comme moi casser la porte du véhicule pour que ce soit plus simple. Vous n'êtes pas obligé bien sûr. Ensuite vous allez placer le véhicule comme je le fais là. Dès que vous avez placé le véhicule, vous dites à un ami de bien rester dans le véhicule pendant que vous, vous allez faire la manip. Donc vous rentrez dans votre garage, vous pouvez voir là que mon ami est dedans le véhicule. Vous avez besoin d'être trois. Un qui garde le véhicule et un qui va lancer une session, non il va lancer une mission pardon. Donc voilà vous pouvez voir mon pote m'a envoyé une course là. Donc vous prenez le portable, vous allez sur liste d'activité et là il va vous falloir faire une petite manip. Vous faites une première fois croix et dès que vous êtes sur invitation là vous faites croix R2. Donc c'est croix puis R2. Pas croix et R2 en même temps. C'est vraiment très rapide et il faut rester appuyé sur R2 jusqu'à ce que vous atterrissiez dans la session et que vous puissiez faire annuler. Donc là vous restez appuyé sur R2. Donc là vous pouvez voir ça charge, ça charge. Et là dès que vous allez pouvoir faire rond, vous faites très rapidement rond. Vous pourrez lâcher R2 dès que vous pourrez faire rond d'ailleurs. Donc là vous faites rond et croix pour sortir. Attention il va falloir être très rapide. Vous allez vous retrouver dans le garage. Donc vous faites un demi-tour et vous courez vers la voiture, vous dites à votre pote de sortir. Vous rentrez dedans et vous ne bougez plus. Là la cinématique va buguer, ça va vous faire sortir du garage et la voiture sera bien à vous. Donc tout simplement là il va y avoir un bug. Je ne pourrais pas rentrer le véhicule dans le garage. Donc c'est juste un bug, c'est parce qu'on a ramené la voiture d'une mission. Et le moyen de contourner ça est vraiment simple. Je vais vous le montrer. Donc tout simplement vous allez maintenant vous éloigner du garage. Vous allez sortir et rentrer dans le véhicule d'un de vos amis. Il va vous emmener un peu plus loin. Et une fois qu'il vous aura emmené un peu plus loin, vous allez vous appeler le mécano. Et vous allez appeler la voiture que vous avez ramené de mission par le mécano parce qu'elle sera bien balisée. C'est juste que dans le Los Santos vous n'avez ni l'option vendre ni prévention et perte du véhicule. Donc vous appelez la Phoenix, là vous allez pouvoir voir qu'elle a bien spawn. Alors que normalement je ne peux pas la rentrer dans le garage ni rien. Donc il m'a bien emmené le véhicule et là maintenant je pourrais l'emmener au Los Santos, lui mettre la balise et l'assurance. Mais aussi la mettre dans mon garage. Et donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça. J'espère que ce glitch vous aura bien plu. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook ou encore nous suivre sur Twitter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous l'avez aimé. Et ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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